Alors bonjour, comme Dr Rivet disait, je suis Dr Stéphane Bolduc, je suis directeur de l'Axe médecine régénératrice. Donc, notre première conférencière est le Dr Laurence Letarte. Elle est ophtalmologiste ici au CHU de Québec depuis 2011. Elle a fait ses études de médecine à l'Université Laval et son fellowship en maladies de la rétine à London en Ontario 2010 et 2011. Donc, elle va vous présenter sur l'une des maladies les plus fréquentes de la rétine, donc la DMLA, pour le dire plus rapidement. Alors, sans plus tarder, je vous laisse avec Dr Letarte. Parfait. Donc, on m'a donné le mandat de parler de dégénérescence maculaire liée à l'âge d'une façon plus vulgarisée. Alors, on va essayer de remplir le mandat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter à tout moment pendant la présentation, ça va me faire plaisir d'y répondre. Je n'ai pas de conflit d'intérêt avec le sujet de la présentation. Alors, on sait que la rétine, avec les années qui passent, va vieillir comme tous les autres organes du corps. Et les changements qui sont associés au vieillissement normal de la rétine, il y en a plusieurs. Entre autres, on voit que les vaisseaux normaux de la rétine vont se rétrécir légèrement. Les petites artères vont devenir plus minces, plus filiformes. Il va y avoir une perte de pigment au niveau de la couche sous la rétine qui s'appelle l'épithélium pigmentaire rétinien. Et ce pigment-là sert à protéger la rétine. Et avec le temps, ce pigment-là va devenir un petit peu moins important. Il va y avoir aussi un décollement du vitré postérieur. On a tous des gens dans notre entourage qui ont eu des corps flottants, les fameux compagnons de vie, comme on les appelle. En fait, c'est que quand on est très jeune, la gélatine dans l'œil, elle est ferme comme du jello. Et avec le temps, le jello va devenir un petit peu plus liquide comme du blanc d'œuf. C'est là qu'on voit apparaître les corps flottants qui se promènent devant notre vision. Ce n'est pas dangereux en soi, mais c'est un vieillissement normal de la gélatine de l'œil, le vitré. Et finalement, le changement de vieillissement normal qui nous intéresse un peu plus ici dans le cadre de la dégénérescence maculaire, ce sont les développements de fines dreuses. Qu'est-ce que c'est une dreuse? En fait, une dreuse, c'est un petit dépôt de débris cellulaire entre la rétine et la couche sous la rétine, qui est l'épithélium pigmentaire rétinien. Alors, ici, on voit, ça, c'est une rétine jeune et saine. Alors, on voit la couche, on voit la rétine, puis la couche sous la rétine, la coroïde, puis entre les deux, l'épithélium pigmentaire rétinien. Et il y a des débris cellulaires avec le temps qui vont se former entre les deux. Ça s'appelle donc une dreuse. Ça se remarque par des petits points jaunes au niveau de la rétine centrale, ici, qu'on appelle la macula. Et ces petits points jaunes-là peuvent être de taille variable, mais pour être normaux, ces dreuses-là doivent être petites et, en général, on les décrit comme plus petits qu'un petit bout de vaisseau ici. Et elles doivent être peu nombreuses pour être associées à un vieillissement normal. Juste pour vous montrer cette image-là, donc ça, c'est une image qu'on voit souvent en ophtalmo quand vous venez à vos examens, on prend ces photos-là. C'est un fond d'œil. Donc, on voit ici le nerf optique au centre avec des vaisseaux, les artères et les veines qui se relient au nerf optique. Et ici, la région qui est plus foncée, c'est la région de la macula. C'est la vision centrale qui est présente ici. Et en fait, c'est cette zone-là qui est atteinte en premier dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Alors, ici, on voit la distinction entre des petites dreuses, comme on peut le voir sur cette image-là ici. Il y en a une multitude ici de petites dreuses jaunes, fines, fines, fines. On voit tous les petits points jaunes ici. Et, par opposition à ça ici, des grandes dreuses qu'on appelle confluentes, c'est-à-dire qu'elles sont plus larges, puis elles se lient les unes aux autres. Donc, les débris cellulaires, il y en a tellement qui s'accumulent que ça fait des dreuses plus larges. Dans ces deux cas-là, le nombre de dreuses ou la grosseur des dreuses fait en sorte que ce n'est pas un vieillissement normal de la rétine. Ici, on parle de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et on parle d'un grade de, justement, 2 de la maladie. Alors, justement, qu'est-ce que c'est de la dégénérescence maculaire liée à l'âge? C'est le développement de multiples dreuses qui sont associées à des changements aussi pigmentaires rétiniens, mais plus importants. Donc, la couche sous la rétine se remanie davantage, puis ça fait des petits clommes de pigments qui sont visibles à l'examen du fond d'œil. Il y a deux grands types de dégénérescence maculaire liées à l'âge. La majorité de vous le savez, mais je vais quand même y aller avec la distinction. Donc, la forme sèche de dégénérescence maculaire, c'est la forme de dégénérescence maculaire la plus fréquente, mais aussi la moins grave parce qu'elle évolue beaucoup plus lentement. Alors, on y retrouve des dreuses et des changements pigmentaires rétiniens qu'on vient de voir là aux images. Par contre, la forme redoutée de la dégénérescence maculaire, c'est quand ça évolue vers une forme qu'on appelle humide ou exudative. Qu'est-ce que ça veut dire humide? Bien, ça le dit un petit peu à l'intérieur du mot, c'est qu'il y a des vaisseaux anormaux qu'on appelle coroïdiens qui poussent sous la rétine. Ces vaisseaux-là vont être tellement anormaux qu'ils laissent passer du liquide à travers les vaisseaux et ça donne du liquide qui va s'accumuler sous la rétine et des fois ces vaisseaux-là sont tellement fragiles qu'ils vont saigner dans la rétine. Donc, on voit des hémorragies et du liquide sous la rétine qui apparaît. Et c'est là que la vision va changer de façon plus abrupte. Les gens nous décrivent souvent que ça allait bien, il y avait peu de problèmes de vision et que tout d'un coup, la vision a chuté et ils ont vu une tache noire dans leur vision ou ils ont vu de la distorsion qui est apparue tout d'un coup. C'est parce que la forme sèche de dégénérescence est passée à la forme humide. Éventuellement, si on laisse la forme humide sans traitement, les vaisseaux anormaux vont saigner, saigner, saigner dans la rétine et éventuellement, ça va donner lieu à une grosse cicatrice au centre de la vision qu'on appelle une cicatrice d'ici-forme. On va le voir plus loin dans les images. Au niveau des deux formes, toujours, on sait que la majorité des gens, comme je vous disais, ont la forme sèche. C'est 85 % des gens qui ont la forme sèche de dégénérescence maculaire. On parle d'une perte lente des petites cellules qui permettent de voir dans la rétine qu'on appelle les photorécepteurs. Donc, une perte lente de ces cellules-là dans les cônes, les bâtonnets, mais principalement, effectivement, les cônes qui sont au centre de la vision centrale. La forme sèche, même si c'est 85 % des patients qui ont de la dégénérescence maculaire qui ont cette forme-là, ça cause uniquement 10 à 20 % de la perte de vision associée avec la dégénérescence maculaire. Donc, c'est vraiment une forme moins grave et qui amène des baisses de vision beaucoup moindres également, des pertes lentes et progressives. Par contre, la forme humide de dégénérescence maculaire, c'est une forme beaucoup plus dévastatrice et qu'on redoute tous. C'est 15 % des gens avec la DMLA, mais ça amène 80 à 90 % des pertes de vision associées avec la DMLA. Donc, encore une fois, c'est du liquide, du sang qui s'accumule sous la rétine à cause de vesteux anormaux qui ont saigné dans la rétine. Ça amène éventuellement à une cicatrice au niveau de la rétine si ce n'est pas traité. Et parfois même malgré le traitement, malheureusement. Alors ici, on voit deux images qui nous distinguent dans le fond les deux formes. Alors, du côté gauche, c'est vraiment la forme sèche de dégénérescence. On voit qu'ici, il y a des petits changements pigmentaires rétiniens. Donc, au lieu d'être toute la rétine rose et uniforme, on voit des petits clommes de pigments un petit peu plus et des endroits où il manque de pigments. Donc, ça, c'est vraiment les changements pigmentaires rétiniens. Et tous les petits points jaunes, ce sont les dreuses. Il y en a qui sont très jaunes, c'est des petites dreuses calcifiées simplement. Mais ce sont toutes des dreuses qui sont associées à la forme sèche de dégénérescence. De l'autre côté, on voit vraiment la forme humide qui commence. Comment on le voit? On voit du sang ici un petit peu, des hémorragies au niveau de la rétine et on voit du liquide. La rétine est comme floue et on voit que si on était avec nos deux yeux, que ça avance vers nous un petit peu. Donc, c'est comme soulevé la rétine ici. Puis, elle est soulevée par quoi? Mais par des vaisseaux anormaux sous la rétine ici qui forment une espèce de membrane qu'on appelle une membrane néovasculaire, donc des vaisseaux anormaux qui poussent sous la rétine, qui soulèvent la rétine, qui saignent et qui donnent du liquide dans la rétine. Ça va pour tout le monde? Alors, comment on peut se rendre compte qu'on a de la dégénérescence maculaire, soit sèche ou soit humide? Les symptômes les plus fréquents dans la dégénérescence maculaire, c'est la perte de la vision centrale, qu'on appelle des scotombes. C'est-à-dire que, comme je vous disais, la rétine qui est atteinte en premier, c'est vraiment la rétine centrale. Donc, c'est vraiment au centre de la vision qu'on remarque que la vision est moins bonne. Les gens nous disent « j'ai de la difficulté à reconnaître un visage », mais si je regarde juste à côté, je le vois, mais au centre, j'essaie de lire, je ne le vois pas. Puis, les gens également, quand ils viennent faire les examens de vision, sont capables de lire individuellement beaucoup de lettres, parce que s'ils se mettent juste comme il faut, un petit peu de côté, ou en utilisant les quelques cellules photoreceptrices qui restent, de côté, ils sont capables de nous lire toutes les lettres. Mais ils disent « j'ai tellement de difficulté avec la lecture ». En fait, la difficulté à la lecture, c'est causé par, justement, le scotone ou l'endroit qui est embrouillé au centre. Alors, quand on essaie de lire, on tente de lire, puis là, on perd la ligne à cause de la distorsion. Donc, on reprend plusieurs fois la même ligne, puis on a de la difficulté à continuer une lecture. Donc, les gens se plaignent beaucoup d'une difficulté à la lecture. Il y a différentes façons d'améliorer la capacité de lecture. On va en reparler tout à l'heure dans les aides optiques, mais effectivement, c'est un des symptômes les plus fréquents rapportés. Alors, comment on la détecte, finalement, la dégénérescence oculaire? Au niveau du diagnostic clinique, souvent, c'est vraiment à l'examen oculaire qu'on va se rendre compte. C'est-à-dire qu'on dilate les pupilles avec les gouttes qu'on met habituellement quand on va soit chez l'optométriste ou chez l'ophtalmologiste. Puis, au niveau de la dilatation, on va regarder la rétine et on va remarquer soit les points jaunes qu'on parlait, les dreuses ou soit le sang ou le liquide. Donc, on va remarquer que le fond d'œil n'est pas normal. Également, on suit beaucoup les patients avec la dégénérescence maculaire avec ce qu'on appelle l'OCT. Les gens qui sont des patients vont reconnaître que c'est un scan qu'on fait de la rétine dans lequel on va aller voir les différentes couches de la rétine. Ça va nous permettre de mettre en évidence des petites, petites quantités de liquide ou de sang qui nous seraient peut-être passées inaperçues à l'examen, surtout sous le liquide. Alors, c'est un examen beaucoup plus sensible pour détecter des débuts de dégénérescence maculaire humide parce qu'on sait que plus on traite tôt la maladie, meilleures sont nos chances de conserver la vision et à long terme, donc, d'avoir des gens plus fonctionnels. Alors, ça vaut vraiment la peine de suivre les patients avec ça. Finalement, on fait aussi un examen qui s'appelle une angiographie. L'angiographie, c'est un examen un petit peu plus invasif que l'OCT, la tomographie. L'angiographie, en fait, on va envoyer un colorant dans les veines par le bras et ce colorant-là va aller dans les vaisseaux et va aller donc mettre en évidence les vaisseaux anormaux qui poussent sous la rétine. Par contre, l'angiographie, comme c'est plus invasif parce qu'on envoie un liquide dans les veines et qu'il y a un petit risque de faire des réactions allergiques ou des intolérances, c'est un examen qu'on fait beaucoup moins de nos jours. On le faisait plus initialement avant qu'il y ait les sociétés de meilleure génération qu'on a maintenant. Je voudrais que maintenant on l'utilise moins. Des fois, on le fait au début au diagnostic pour s'assurer qu'on a le bon diagnostic, mais après ça, le suivi ne se fait pas nécessairement avec l'angiographie à chaque fois. Alors, quel est le risque de perte de vision? Les gens me disent « On m'a dit que j'avais de la dégénérescence maculaire. Quel est mon risque maintenant d'avoir une bonne vision jusqu'à la fin de mes jours? Comment je vais perdre la vision? » C'est sûr qu'on n'a pas de boule de cristal et on aimerait beaucoup pouvoir dire qui va évoluer, qui n'évoluera pas. Il y a beaucoup d'études dans ce domaine-là, surtout au niveau génétique, qui tentent de découvrir quels sont les gènes qui font qu'un malade va avoir plus tendance à avoir une perte de vision, à développer la forme humide, d'autres moins. Beaucoup de recherches là-dedans, mais pour l'instant, on n'a pas encore de diagnostic génétique disponible pour la population en général. Donc, ce qu'on peut dire, en fait, c'est que 5 % des gens vont développer une vision de 6,60 et moins. Alors, 6,60 et moins, dans le fond, c'est un petit peu plus, c'est la lettre supérieure au gros « E » qu'on nous montre quand on fait l'examen de la vue. Donc, la première image qu'on nous demande de lire quand on fait l'examen de la vue, le gros « E », c'est 6,20. Celle suivante, c'est le 6,60. Donc, le gros « E » est moins 5 % des gens. Donc, ce n'est pas la majorité des gens qui vont perdre la vue jusqu'à ne pas être capable de voir le gros « E ». Par contre, il y a un certain pourcentage qui, effectivement, va progresser malgré tous les traitements. Au niveau du rythme de perte de vision, on parle d'un déclin en moyenne de 10 ans pour passer de la vision 6,12, qui est une vision qui permet la conduite automobile, qui est la vision, dans le fond, et de passer au gros « E ». Alors, souvent, on dit, dans ma famille, il y a des gens qui ont de la dégénérescence maculaire. On sait que c'est probablement familial. Qu'est-ce que je peux faire pour diminuer les chances? Je ne veux vraiment pas en faire. Alors, il y a des facteurs de risque, effectivement. Quels sont-ils? Puis, comment on peut jouer avec ça? Il y a des facteurs qui sont non modifiables. On va en reparler individuellement de tout ça. Mais, en fait, l'âge est un facteur non modifiable. L'hérédité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir les gènes qui nous ont été donnés, malheureusement. Et le genre, les femmes sont plus souvent atteintes que les hommes. Et la race, les personnes caucasiennes sont plus souvent atteintes également. Et il y a également des facteurs de risque modifiables, et c'est sur ça qu'on peut agir. Alors, le tabagisme est un facteur modifiable le plus important et le mieux démontré. L'alimentation pauvre en vitamines, minéraux et antioxydants est un facteur de risque également. L'exposition au soleil également. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans ces détails-là parce que mon collègue va vous parler de ça, mais je vais prendre les facteurs de risque par heure. Alors, au niveau de l'âge, on sait que la probabilité augmente de façon plus qu'exponentielle avec l'âge. Alors, en bas de 60 ans, de 50 à 59 ans, on parle seulement d'1,6 % des gens qui ont de la dégénérescence maculaire. Donc, c'est plutôt rare avant 60 ans. Par contre, déjà de 60 à 69 ans, presque 10 % des gens vont avoir de la dégénérescence. Donc, ce n'est pas rare, malheureusement. Puis, en haut de 70 ans, plus que 25 %. Donc, on peut s'imaginer, ça continue à monter cette courbe-là. En haut de 90 ans, on parle de près de 50 %, 40 à 50 % des gens qui ont des traits de dégénérescence maculaire. Aviez-vous une question? Non? Non. Parfait. Donc, au niveau du deuxième facteur, la génétique, on sait qu'il y a plusieurs gènes qui agissent de cancer pour augmenter le risque de dégénérescence maculaire. Par contre, on sait que c'est une maladie qui court dans les familles. Les gens nous disent souvent « Ma mère a eu de la dégénérescence maculaire, elle était traitée » ou « Ma mère avait perdu la vue » effectivement. Souvent, la recommandation dans ce temps-là, on dit aux gens qui ont de la dégénérescence maculaire dans leur famille, en haut de 50 ans, de consulter un optométriste au moins une fois par année pour avoir un examen de la rétine. S'il y a des choses anormales, souvent l'optométriste va vous référer en ophthalmologie s'il y a une dégénérescence qui commence ou quoi que ce soit. Mais c'est probablement une bonne guerre de faire ça. Probablement, c'est une bonne guerre d'aller chez l'optométriste aussi une fois par année à partir de 50 ans, tout court, mais il reste que quand on a les antécédents, ce n'est d'autant plus. Le genre, bon, les femmes plus que les hommes, comme je vous disais, par contre, la littérature n'est pas claire à savoir est-ce que c'est réellement les femmes qui sont plus atteintes que les hommes ou simplement que les femmes vivent en proportion plus longtemps que les hommes, donc dans les proportions sont plus souvent atteintes que les hommes. Et finalement, l'exposition soleil, comme je vous dis, j'en parlerai peu, là, mon collègue va revenir là-dessus, mais c'est possible que ce soit un facteur de risque. Il va vous donner plus de détails. On a souvent des questions par rapport à la chirurgie de cataracte. C'est une excellente question. Est-ce que si je fais opérer mes cataractes, est-ce que j'augmente le risque d'avoir de la dégénérescence maculaire ou est-ce que j'augmente le risque, si j'ai de la dégénérescence sèche, que cette dégénérescence-là devienne humide? Il y a énormément d'études qui ont été faites dans ce sujet-là. C'est sûr qu'on ne peut pas empêcher. Les cataractes sont une maladie liée à l'âge et la dégénérescence maculaire est une maladie liée à l'âge. Les deux choses sont très fréquentes. Et la dégénérescence peut évoluer à tout moment de la forme sèche à la forme humide. Alors, c'est certain que ça peut arriver que quelqu'un devienne une forme qui passe d'une forme sèche à une forme humide dans le moment pair opératoire d'une chirurgie de cataracte. Donc, on ne peut pas dire que ça n'arrivera pas, mais est-ce que ça augmente réellement le risque? Beaucoup d'études, très grandes études, dont l'arrêt de 1, le papillon, a démontré que finalement, ça ne semble pas être un risque supplémentaire. Par contre, ça peut arriver et puis c'est sûr que c'est toujours, ça plaît à l'esprit que quand on fait une chirurgie de cataracte, on va aller faire un peu d'inflammation à l'intérieur de l'œil. Donc, c'est toujours un petit peu tannant parce qu'on se dit est-ce que l'inflammation est un facteur de risque pour faire en sorte que la dégénérescence devienne humide potentiellement? Donc, moi, je réponds toujours que non, mais qu'on va attendre au maximum possible avant d'opérer les cataractes pour ne pas prendre de risque dans le fond de faire progresser la dégénérescence. Alors, voilà. Pour le tabagiste, on sait que ça, c'est la chose la plus importante. Les gens qui ont de la dégénérescence dans la famille ou qui ont de la dégénérescence devraient arrêter de fumer. Ça augmente le risque de façon exponentielle. On parle de trois à quatre fois le risque que chez les non-fumeurs. Donc, c'est énorme. La relation est dépendante avec la dose. Puis, on dit que le risque commence à diminuer de façon significative après dix ans d'arrêt. Donc, c'est sûr que c'est pas nécessairement encourageant de dire ça aux gens, mais comme on sait que la relation est en dose dépendante, ça peut valoir la peine simplement de commencer par diminuer et puis d'y aller selon le rythme de chacun, mais il faut vraiment envisager d'arrêter pour ce qui est du tabag. La part nutritionnelle, j'en glisse un mot parce qu'il y a un côté clinique, mais je ne rentre pas dans les détails. Mon collègue va vous parler de ça. Mais en fait, on sait bien que les antioxydants ont été démontrés comme étant un instrument majeur dans le traitement de la dégénérescence sèche parce que c'est la seule chose qui existe pour ralentir la progression de la maladie. Les comprimés ARED-2, qui sont disponibles, soit le Vitalux ou le Préserve-Vision, ce sont les deux compétiteurs, ces comprimés-là vont diminuer le risque de perte de vision de 25 % à 5 ans. Donc, c'est quand même pas négligeable. C'est sûr qu'on dit que ce n'est pas miraculeux. Ce sont des comprimés qui sont souvent assez difficiles à digérer et à avaler également. Il y a des nouvelles formes qui sont en glules ou croquables qui sont un petit peu moins pires, mais c'est sûr que les gens n'aiment pas prendre ces comprimés-là. D'ailleurs, ce ne sont pas des comprimés qui sont remboursés parce que ce sont considérés comme des antioxydants, des vitamines, donc ce n'est pas remboursé également. À peu près 50 sous à 1 $ par jour. C'est sûr qu'on encourage les gens à les prendre, mais on dit souvent que si vous n'êtes pas capable de les tolérer ou si vous n'êtes pas capable de les avaler, arrêtez-les. Au niveau du traitement de la forme sèche de la dégénérescence, on parle des antioxydants, comme je vous disais, Vitalux ou Préserve-Vision, et on parle des aides optiques. Les aides optiques, c'est souvent via des consultations en basse-vision. Les gens qui sont admissibles aux consultations en basse-vision au Centre François-Charon, qu'on appelle l'IRDPQ, c'est les gens qui ont une vision en bas du seuil de la conduite automobile. On parle de deux lignes en dessous du seuil de conduite automobile à 6-21. Malheureusement, les gens qui ne sont pas admissibles peuvent quand même aller s'acheter du matériel, mais n'auront pas les bénéfices des consultations en basse-vision. Par contre, c'est sûr qu'il existe d'autres services, vous pouvez en parler à votre ophtalmologiste. Il y a des ophtalmologistes qui font de la basse-vision pour les gens qui ont des visions intermédiaires, mais qui sont très incommodés par leur vision. Alors, au niveau des aides optiques qui sont disponibles souvent à François-Charon, on parle souvent des loupes et des télévisionneuses. Le principe étant que le plus important, ce que je dis souvent, c'est de grossir les caractères. On sait qu'on a un scotombe central, que c'est cette zone-là qui nous rend la vision difficile. Donc, si on grossit les caractères suffisamment, on réussit à sortir de notre scotombe central, du moins de le minimiser dans ce qui est à lire, et on réussit à lire beaucoup. Alors, quand j'étais en fellowship, on faisait beaucoup de projets de recherche avec les iPads ou les outils de ce genre. L'important, c'est vraiment que ce n'est pas dangereux de travailler sur l'iPad. Et puis, au contraire, ça nous permet de grossir les caractères. C'est un bel outil pour les gens avec des visions intermédiaires qui n'ont pas accès aux télévisionneuses via un centre François-Charon ou un autre centre de réadaptation parce que c'est excessivement dispendieux. Donc, c'est un outil beaucoup plus portable et très pratique. L'autre chose essentielle pour les gens avec de la dégénérescence maculaire sèche, c'est de monitorer leur vision. On utilise souvent cette grille-là qui est la grille d'âme claire, mais on peut aussi dire aux gens de regarder un cadre de porte ou de regarder une fenêtre grillagée qu'ils ont près de chez eux. L'important, c'est de faire l'exercice régulièrement. Il y en a qui le font tous les jours, il y en a qui le font toutes les semaines, mais c'est important d'être assez régulier et de le faire surtout un seul œil à la fois. Combien de fois on voit des gens qui ont perdu la vision dans un œil depuis plusieurs mois, plusieurs années et qui ne l'ont pas réalisé parce que l'autre œil compensait et qu'ils ne s'en rendaient pas compte. C'est très important de vraiment prendre l'habitude. On ferme un œil, on fait l'exercice un œil à la fois et le principe c'est qu'on regarde le petit point central et en fixant le petit point central, on essaie d'évaluer autour du petit point dans notre vision centrale, le 10 degrés de champ de vision centrale. Est-ce qu'il y a des endroits qui sont courbés? Est-ce qu'il y a des endroits qui sont noirci ou gris ou que je ne vois pas? Et si oui, je consulte. C'est possible que j'en ai et que ce soit juste la forme sèche de maladie et que ce soit mon normal, mais si ça change tout d'un coup, à ce moment-là, je consulte à nouveau. Alors, voilà. Pour ce qui est de la dégénérescence maculaire humide, alors c'est sûr que vous avez tous entendu parler, il y a eu l'émission de découverte aussi qu'on a vu tous récemment. Alors, on parle des piqûres, les agents anti-angiogéniques. Alors, les injections des médicaments dans l'œil, ça vise à faire régresser les vaisseaux anormaux qui poussent sous la rétine. Ces vaisseaux-là ne sont pas normaux, donc on veut les faire régresser pour qu'ils arrêtent de saigner ou d'envoyer du liquide dans la rétine. Donc, le principe, c'est qu'on injecte une petite dose de médicaments anti-angiogéniques dans l'œil et ce médicament-là va aller faire régresser les vaisseaux anormaux, empêcher que la toile de vaisseaux anormaux continue à pousser et la faire régresser. Par contre, c'est sûr que le problème avec ça, c'est qu'on n'a pas trouvé des médicaments anti-angiogéniques qui durent beaucoup plus que 24 à 50 jours dans l'œil, dépendamment des personnes. Et donc, il faut répéter l'injection à tous les mois. Au départ, puis éventuellement, on est capable de les espacer, mais c'est sûr que c'est très demandant pour les gens avec la dégénérescence humide. On parle de visites mensuelles avec nous pour avoir une fameuse piqûre dans l'œil et c'est incommodant, ce n'est pas agréable du tout. Par contre, c'est très rapide. Alors, si je peux rassurer les gens qui n'en ont jamais eu, mais qui peut-être en auront un jour, c'est quand même très, très rapide, mais c'est sûr que ce n'est pas agréable. On gèle l'œil avec des gouttes. Les gens sentent un petit peu de pression, absolument pas de grosse douleur. Beaucoup de gens ne sentent rien du tout. Il y en a d'autres qui se sentent plus. Il y a probablement des variations au niveau névralgique autour de l'œil. Ici, on voit une image de dégénérescence humide avec du sang, un petit peu plus importante que l'autre image que je vous avais montrée tout à l'heure. Ici, on voit vraiment la fameuse cicatrice disforme, quand on laisse aller la maladie, soit parce qu'on ne l'a pas traitée, parce qu'on ne s'était pas rendu compte que la maladie était là, ou soit parce que malgré tous les traitements, la maladie était très, très intense, très active. Encore une fois, dans la dégénérescence humide, on conseille souvent les antioxydants parce que souvent l'autre œil a une forme sèche, puis on veut diminuer les chances de progression. Et également, les consultations en basse vision sont toujours de mise si besoin. L'impact de l'ADMLA au niveau de notre société, quel est-il? On a parlé de la prévalence tout à l'heure, l'incidence également. L'incidence, 1,2 % par année de patients de 43 à 86 ans, 3,7 % en haut de 75 ans. Donc, 180 000 nouveaux cas au Canada de forme sèche, 17 000 nouveaux cas au Canada de forme humide. C'est énorme. Et, bon, on sait le coût qui est associé à cette perte de vision-là dans la dégénérescence est énorme, 2,6 milliards de dollars. Oui? Est-ce que vous parlez de la prévalence de l'ADMLA? C'est ça, c'est les centres de réadaptation comme l'IRDPQ, François Charon, entre autres. Et comme je vous dis, c'est ça. Le problème, c'est que ça demande un certain seuil de vision inférieure à la conduite automobile pour y accéder. Par contre, il existe quelques ophtalmologistes qui font de la base de vision. Je sais qu'au Centre Oculaire de Québec, il y a le Dr Tardy qui fait un peu de base de vision pour les gens qui ont des visions intermédiaires, donc qui ne sont pas admissibles à ces services-là, mais qui ne peuvent plus faire les activités qui leur sont chères et qui aimeraient avoir des conseils. Par contre, à ce moment-là, ce n'est pas entièrement remboursé et les aides optiques ne le sont pas, effectivement. Il y a beaucoup d'optométrices aussi qui vont vous conseiller en aide optique, les loupes, les lunettes avec plus de grossissement. Alors, il y a plusieurs optométrices qui sont très bons là-dedans également. Alors, on sait que plus de Canadiens sont atteints de DMLA que tous les types de cancers Alzheimer et Parkinson combinés, donc c'est quand même une maladie très fréquente. Et puis, le nombre de Canadiens avec de l'ADMLA est comparable au nombre de Canadiens avec du diabète de type 2. Donc, c'est vraiment très fréquent comme maladie. Alors, voilà, j'avais terminé. Avez-vous des questions? Merci à vous. Applaudissements 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 Merci.